La commune d'Ajaweré, les derniers virages pour le compte de la tournée gouvernementale dans le plateau. Le vendredi 7 juin 2024, la délégation gouvernementale est accueillie avec une ferveur inexplicable. Comme dans les autres communes, la démarche est la même. Les participants à cette reddition de comptes louent la prouesse du gouvernement du président Patrice Talon, tout en étant conscient que beaucoup restent à faire malgré les efforts. C'est surtout l'eau et à cause de l'électricité que nous ne voyons pas ce qui se fait. Et la voile se fait un peu, un peu, mais ça reste beaucoup. Si ça reste à faire, rien n'a été fait. Donc nous lui disons infiniment merci et nous prions le sérieux de les garder. Environ 4,057 bénéficiaires ont été impactés dans la commune ici. Ça prend en compte à la fois la première phase 30,000 à 50,000 francs et la seconde phase 200,000 francs. Donc un total de 206,490,000 francs ont été mis à disposition des clients pour entreprendre des activités génératrices de revenu. À travers le projet SOUED, 300 défis vulnérables ont bénéficié de kits scolaires complets. Je voudrais préciser qu'un kit scolaire coûte environ 65,000 francs CFA. La commune d'Adjaoué fait partie des trois communes pilotes qui bénéficient du programme de filet socio-productif dénommé BESOKI. Donc à ce niveau, les choses sont suffisamment avancées. Les bénéficiaires sont déjà identifiés. La dernière fois, il y a moins d'un mois et demi, on a procédé à la phase de la confirmation de leur nom. Et c'est après ce processus maintenant que les 4 CIM, celles-ci, seront mises à leur disposition puisque ce sont des transferts que ces ménages pauvres extrêmes qui sont de l'ordre de 4087 pour le compte de la commune d'Adjaoué vont recevoir. On voit ce qui se passe dans le POUD, le développement sur son coût. Par exemple, dans mon arrondissement, je suis en train de voir les poteaux électriques un peu partout. C'est un atout. C'est un atout. Le goudron a pris par là. C'est aussi un atout. Donc voilà quelques gens de réalisations. Le CGD a bénéficié de deux grands bâtiments. C'est toujours ce que le gouvernement nous a fait. Et ça continue. Dans l'arrondissement de Tatonokon aujourd'hui, la seule chose, la seule chose qui peut porter en triomphe, le gouvernement, en plus, ce qu'il a déjà fait, c'est les voies d'asset. Il faut reconnaître que le gouvernement travaille à ce qu'il y ait désormais un arrimage entre les documents de planification au niveau communal et le PAG. C'est ce qui fait que jusque-là, peut-être, au niveau de la population, on ne sent pas encore l'impact des actions du gouvernement. Mais cette tournée a permis de faire le point. Et je pense que nous sommes satisfaits de l'organisation. Nous sommes également satisfaits de l'intervention directe de la population, qui a eu quand même la chance de voir en face d'elle les membres du gouvernement, et pour quand même les écouter et plaider encore pour le reste à venir. Nous souhaitons encore une fois du bon succès à ce gouvernement, et qu'il y a vraiment du temps, il reste encore du temps, et nous savons qu'il y a beaucoup de projets dans le tiroir, vivement, qu'Adiabaret s'en sort gagnant. Après avoir répondu aux différentes préoccupations et doléances formulées par la population, la délégation gouvernementale s'est retirée. Rendez-vous à Saketé pour la dernière étape pour le compte du plateau.